Alors, je vais l'expliquer évidemment au long de mon intervention, qu'est-ce que c'est Oshanarava, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes ici qui savent, qui comprennent ce nom, ce mot, je vais l'expliquer, ne vous inquiétez pas, vous allez la voir. Je voudrais simplement commencer mon intervention en disant que toutes les spécialistes de la liturgie savent que le corpus liturgique byzantin est parmi celui des églises chrétiennes, parmi, je le dis bien, parce qu'il n'y a plus d'autres aussi, il y a des éthiopiens, etc. Celui qui serait le plus biblique et le plus sémitique, ils savent que l'office liturgique a gardé un caractère extrêmement antique, qui plonge ses racines dans la liturgie de la synagogue. Si cette constatation fait consensus, il est cependant tout à fait remarquable que les orthodoxes, en tout cas, n'en tirent pas beaucoup de conséquences, et que, in fine, ils ne savent pas quoi en faire, ni quoi en déduire. À part quelques grands spécialistes comme le père Schleiman, Thomas Tallet, Henri Paprocki, et peut-être d'autres, peut-être Constantin Dornikov ici. On fait des petites incursions, on fait des petites allusions ici et là, à ce sémitisme de la liturgie orthodoxe, mais voilà, c'est des petites allusions, on n'a pas vraiment de... Donc il y a tout un domaine de recherche, si certains d'entre vous sont intéressés, je peux vous dire plein du travail, nous demandons des chercheurs sur ce sujet. Et je m'appuierai sur Marianne Bagné, donc une patrologue de Metz, qui a co-dirigé un livre, qui s'appelle « Judaïsme et christianisme chez les pères ». Et voilà ce qu'elle dit dans son introduction. « Nous avons essentiellement choisi de chercher le dialogue implicite ou explicite que les pères ont mené avec le judaïsme, ce qui a été de l'ordre du non-dit, mais n'en est pas moins important. Car si les pères reprennent par exemple, quand elles donnent exemple, la théologie du sabbat, sur un plan pratique, ils vont lui substituer le dimanche. Généralement, on oublie le premier point, c'est-à-dire la pratique du sabbat, et on ne garde que la substitution, c'est-à-dire le dimanche. Et elle continue en disant « On oublie le premier point, ce qui n'est pas sans conséquence anthropologique et eschatologique ». Donc cet oubli. Et donc je vous propose dans mon intervention d'essayer de mesurer les conséquences anthropologiques et eschatologiques de ces liens, du séminisme de nos racines, de notre liturgie, de notre office liturgique. Donc je vais parler de liturgie, mais c'est le corpus liturgique, toujours dans ce que je vais dire. Deuxième chose, s'il est commun de savoir chez les orthodoxes ou chez les byzantins que nous avons gardé deux fêtes juives très importantes. Pessah, qui est devenue la Pâque chrétienne, et Shavuot, qui est devenue la Pentecôte chrétienne. Si nous sommes d'accord que ces deux fêtes de pèlerinage juive sont passées dans la tradition chrétienne, nous sommes à peu près aussi tous d'accord sur dire que Sukkot, qui est la troisième fête de pèlerinage juive, n'a absolument aucun rapport avec le christianisme et que le christianisme n'a rien gardé de cette fête. En gros, c'est ce qu'on entend généralement sur ce sujet. Et donc cette fête des cabanes, Sukkot, fête des tentes, fête des cabanes, n'a pas été conservée dans le corpus liturgique chrétien. Mais on va essayer de la confondir pour voir si c'est exact. Alors, ma première partie va être sur la fête de Sukkot, et je vais faire un petit esprit sur ce qu'est-ce que c'est Oshanaraba, et puis après je vais présenter le dimanche des cabanes, en lien avec cette fête. Donc la fête de Sukkot est une fête d'autombre, en septembre-octobre, qui arrive après environ 40 jours de pénitence. Je vous parle en tout cas de ce qu'on appelle des flirotes, c'est-à-dire de prières de repentir, c'est-à-dire de pardon, de demande de pardon. Et au terme de ça, il y a deux grandes fêtes qui sont célébrées à l'automne, qui est Rosh Hashanah, la tête de l'année, et Kippour, qui est dix jours après Rosh Hashanah. Et cinq jours après Kippour, nous fêtons la fête de Sukkot. Donc c'est tout un développement de ces fêtes d'automne. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, c'est pour ça qu'on a fait pénitence pendant 40 jours, c'est le jour du jugement, donc le premier jour de l'année. Kippour, c'est le jour, donc grand pardon, c'est le jour où le jugement est scellé, Dieu a scellé le jugement pour chacun des fils d'Israël. Et Sukkot, c'est le moment où le jugement est exécutoire. Donc ça c'est très important aussi de sentir cette progression. Et comme le jugement est exécutoire à Sukkot, il y a une densité, il y a une ferveur. Tu n'as pas encore exécuté ton jugement, c'est-à-dire sur soi, si jamais il était négatif, un négatif. Donc il y a une ferveur, il y a une intensité de tentation. Donc qu'est-ce qu'on fait à Sukkot ? Vous le savez, en gros, on construit une cabane, on doit vivre dans sa cabane les sept jours de Sukkot, prendre tous ses repas, et on doit agiter, on doit confectionner un loulave. Donc le loulave, c'est ce branchage de quatre espèces, que vous voyez ici, dont l'espèce centrale est le palmier. À droite, vous avez le saule, à gauche, la myrte, et joint à ces trois espèces, la quatrième, qui est l'étrogue, qui est une sorte de citron, un peu différent. Et c'est avec ces quatre espèces que le religieux prie, je ne sais pas si vous y voyez assez, il unit les quatre espèces et il prie en brandissant dans les quatre directions de son loulave, donc il prie la synagogue ou il prie dans sa souka, pour demander l'apploration de son jugement à lui, personnel et communautaire, et pour recevoir la grâce de commencer une année totalement purifiée de toutes ses fautes. Alors, il se trouve que dans la Mishnah, la Mishnah est un texte très ancien qui a été clôturé au deuxième siècle, qui est la première couche du Talmud, dans la Mishnah, on décrit la chose suivante. Au temps du second temple, on dressait des branches de saule, qu'on appelle araba, les breux, tout autour de l'autel, et on faisait une sorte de couronne végétale autour de l'autel. Et en même temps, qu'est-ce qu'on faisait ? On mettait des feuilles de panier autour de l'autel, mais par terre. On les faisait mettre par terre, ces feuilles de panier, on plaquait donc ces rameaux de panier par terre. Et le dressement du saule, on a une petite explication ici, donc on a en haut la Mishnah en hébreu, puis il y a un petit dessin, l'autel du temps pour faire du sacrifice, on avait donc normalement des saules tout autour, et le saule était un tout petit peu au-dessus, se penchait comme ça, comme on voit sur la photo. Et qu'est-ce que c'était cette image ? C'était le couronnement de l'autel. On couronne l'autel. Et pour quoi on s'appuie ? Pour couronner cet autel, on s'appuie sur le psaume qui dit « Refermez le cercle avec des rameaux jusqu'au coin de l'autel ». Psaume 118. Donc ce couronnement de l'autel s'achetait par une exclamation qui est la suivante et qui est aussi notée dans la Mishnah, donc un texte très ancien. « Lorsqu'il finissait les processions autour de l'autel, que disait-il ? » « Beauté à toi, ô hôtel, beauté à toi, ô hôtel. » Il y a un rabbi qui n'était pas d'accord, ça discute beaucoup dans la Mishnah. Rabi Eliezer dit « Ô seigneur et à toi, ô hôtel, ô seigneur et à toi, ô hôtel. » Vous voyez, la religiosité, déjà, elle était déjà là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a une adoration d'autel ou est-ce que c'est l'autel qui est comme un symbole, en fait, du seigneur. Donc, on couronne, c'est pas l'autel en tant que religiosité, si vous voulez. Depuis que le temple a été détruit, on a gardé ce rituel autour de la Béma, de la synagogue, où il y a les bonheurs d'attente. Alors, le loulave, le loulave que vous avez vu tout à l'heure, il est porté tous les jours de ces sept jours de soukho, et on tourne autour de l'autel avec toutes ces processions et ces scansions très importantes de cette fête de soukho. Mais le septième jour est un jour très particulier, puisque c'est le dernier jour de la fête, et on est au sommet de toutes les fêtes de l'automne qui ont commencé avec ces 40 jours, Rosh Hashanah, Kippur. Et ce septième jour s'appelle Oshanah Prabha, le grand Oshanah, ou en français courant, le grand Oshanah, tout simplement. Et aujourd'hui, juste pour vous donner une idée, aujourd'hui le rituel est extrêmement bien conservé, sauf qu'on ne peut plus faire ce couronnement autour de l'autel. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On a gardé le saule, qui fait une partie du loulat, on a gardé ces branches de saule, et le dernier jour, ce qu'on ne fait évidemment pas les autres jours. On frappe ces branches de saule par terre, et on se débrouille pour que les feuilles se désagrègent, qui est une image d'humilité. Et qui est une image pour dire, voilà, tous mes péchés s'enlèvent, et puis c'est vraiment une marque d'humilité très importante, qui clôture cette fête de soukho au dernier jour de Oshanah d'humilité. Parce qu'il faut briser au moins un élément du bouquet, non seulement pour montrer que le fidèle se défait de ses vices et de ses manquements, mais également pour montrer l'humilité et le désir de se débarrasser de son péché de manière définitive. Voilà. Et donc on sort de ces fêtes, dernier jour, on sort de ces fêtes, cette grande série de fêtes, purifiée, et on peut entrer vraiment dans la communion avec Dieu. Donc ça c'est très important de sentir cette ferveur de purification. Le dernier point très important de la fête de soukho, qui est un petit peu plus ignoré, je pense, des chrétiens en général, c'est les libations d'eau. On apportait au temple, on descendait pour ceux qui connaissent Jérusalem, on commence la procession à la piscine de Siloé, on montait des grandes jarres d'eau, sur des chariots, et avec des flambeaux, toute la nuit on dansait pour amener l'eau et faire des libations d'eau sur l'hôtel. Donc on couvrait l'hôtel d'eau. Une cérémonie extrêmement vivante, extrêmement enthousiaste, joyeuse, à tel point que dans le tamu, il est dit, donc cette procession s'appelle en hébreu, Simrat Bet Ashoheba. Et les sages affirment, donc c'est écrit dans le tamu, celui qui n'a pas vu la joie de Simrat Bet Ashoheba n'a jamais vu de véritable joie. On n'a jamais vu dans sa vie de véritable joie. On dansait tout à l'hôtel. Donc c'est une allégresse. Cette allégresse s'appuie sur le verset dix années. Dans l'allégresse, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Écoutez de comment ça s'ouvre pour nous chrétiens. Vous puiserez les eaux aux sources de vieilles choix. Et cette libation d'eau est liée au fait qu'à la fin de Soukhot, on demande la pluie. Parce qu'il faut que, vous savez qu'il n'y a pas de pluie du tout du côté du moyen renormi entre avril et l'automne et l'octobre. On demande la pluie parce qu'on a besoin d'eau. Parce que c'est Dieu qui est le maître de l'eau et de la pluie. Parce que la pluie, c'est la vie. Et donc c'était lié aussi à cette demande d'eau. Alors maintenant, la spécificité de Oshanarama, c'est que tout ce qui avait été fait avec ces autojoures est amplifié, notamment ce qu'on appelle les Oshanots. Les Oshanots, ce sont ces processions circulaires autour de l'autel qui duraient des heures et dont les hymnes étaient amplifiées jusqu'à sept fois. Donc on est sept fois. Et qu'est-ce qu'on disait comme procession, qu'est-ce qu'on faisait ? Donc on chantait le halet et on le chante toujours, au milieu de la synagogue, on le chante toujours. De grâce Seigneur, sauve, Oshanarama. De grâce, donne-nous la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Et donc l'orientation de ce psaume est évidemment très certainement messianique, sans aucun doute. C'est une supplication adressée aux dieux sauveurs et libérateurs. Et ces scansions liturgiques sont reprises en refrain d'incinant. J'ai envie de vous les dire en hébreu parce que vous allez comprendre le rythme, comme ça sort. Oshanaramaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaamaama pour toi ou pour ton honneur ou à cause de toi, notre Dieu, notre Créateur, notre Rédenteur, toi qui nous cherches. Et ça, je vous donne un tout petit refrain, mais il y en a des pages et des pages dans le rituel de Président. Donc il y a une ferveur qui monte avec ce rythme, au charme, supplication, est-ce que tu nous sauves vraiment ? Le dimanche des pales. Est-ce que le dimanche des pales, n'aurait pas quelques petites réminiscences vis-à-vis de cette fête suivante ? Si nous relisons nos évangiles, nous voyons donc les différentes présentations, c'est donc les différents évangélistes de ce dimanche des pales. Et Saint Jean, par exemple, nous précise qu'il s'agit de branches de palme. Et c'est exactement le même mot que nous avons dans le livre du Lévitique, dans la septembre, pour parler de la fête de Sucote avec les ventes de pales. La liturgie nous fait chanter au châna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient dans le but du Seigneur. Donc c'est exactement le même refrain. Selon Matthieu, nous avons au châna, au fils de David. Donc il y a l'idée de royauté derrière. Chez Marc, nous avons au châna, béni soit le règne de David, notre père. Et chez Saint Jean, nous avons béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient, le roi d'Israël. Donc ces petites différences, si on les met ensemble, on retrouve pratiquement tous les éléments de la fête de Sucote. Car il y a une insistance très importante sur la descendance royale du Messie et Jean l'explique particulièrement en disant « roi d'Israël ». Vous savez que, peut-être que vous ne savez pas, que les sept jours de la fête de Sucote, il y avait un invité d'honneur, chaque jour, Abraham, le premier jour, Zahar, Jacob, Joseph, Moïse, Aaron et le dernier jour, c'est David, David, le roi, duquel va descendre le Messie. Et Saint Jean nous donne, bien avant le jour des rameaux, bien avant la fin de l'Évangile, au chapitre 7, nous donne quelque chose qui nous étonne, parce qu'on ne le connaît pas bien, ce merveilleux passage où il nous dit « C'était le jour, c'était le dernier jour de la fête, car la fête des Juifs, des tentes, était proche, donc c'est l'explicit, c'est le dernier jour de la fête, donc le dernier jour, si on connaît au Shammar Abba, on voit tout de suite ce que ça nous dit, qui était le plus solennel, donc il le sait bien, Saint Jean, c'était très solennel, et il se met à proclamer, Jésus, « C'est quelqu'un à ce soir qu'il vienne à moi et qu'il boit, celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, de son sein, coulera des fleurs d'eau vive. » Donc vous voyez, vous passez d'Isaïe, nous serons dans l'allégresse appuisant aux sources du salut, et nous avons d'Échoua, le salut, qui vient de lui, sort des sources d'eau vive. Vous sentez ? C'est parfaitement, c'est extraordinaire. Et Saint Jean Arjou, il désignait ainsi l'esprit que de dérecevoir ceux qui croyaient en lui. Donc, en dehors de la cabane elle-même, nous avons tous les ingrédients, absolument tous les ingrédients, dans nos éventiles et dans notre fiche campagne. La question qu'on peut se poser, est-ce que le rameau que nous avons, que ce soit du palmier, que ce soit du buis, que ce soit de l'olivier, nous on n'a pas gardé, et après espèce, est-ce que le rameau avec lequel nous arrivons au développement des palmes, fait-il partie du rituel laissé secre ? Ou fait-il partie d'une religiosité ? Est-ce qu'on pourrait dire, on n'a pas besoin, nous avons les rameaux spirituels, puisque nous sommes très doués pour dire que toutes ces rubriques utilisées par ceux qui étaient avant nous ne sont pas utiles ? Eh bien, comme par hasard, nous l'avons gardé depuis 2000 ans. Donc pour moi, c'est une vraie question. Pourquoi ? Et donc, n'est-ce pas précisément parce que c'est une réminiscence de ce loup-là, si important pour la fête de Soukot, et si important parce que la fête de Soukot était extrêmement messianique, et qu'à la fin, on supplie la venue du Messie. On supplie que le Messie vienne. Chaque année, on le fait jusqu'aujourd'hui. Or, si c'est le Christ qui opère notre délivrance et notre salut, et si en même temps, il est identifié, chez nous, chrétiens, au Temple, et plus précisément, à l'hôtel du Temple, alors on comprend ce que dit Zacharie, au chapitre 14, qui est un des textes lus pendant la fête de Soukot. Le Seigneur se montrera le roi de toute la terre, et ce jour-là, le Seigneur sera unique et son nom unique. Et que ce roi vient réaliser toutes les promesses données à Israël depuis Abraham, et que les paroles dites par les judyaux au premier siècle jusqu'à aujourd'hui, « Beauté à toi, ô motel, ô Seigneur, et à toi, ô tel », sont particulièrement adaptées pour les disciples et la foule qui, dans l'Évangile, processionne non plus autour de l'hôtel du Temple, bien qu'il existe encore, mais autour de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent des paliers par terre, comme ça se faisait autour du Temple, à la même période. Et l'autre père de la fête que nous dit, « C'est pourquoi nous aussi, comme des enfants d'alors, nous portons les symboles de la victoire, et nous te chantons à toi, va cœur de la mort, au châlin, pour que nous laissons bénis, soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Notons qu'un midrash, un petit peu plus tardif, il est vrai, mais vous savez que la tracée midrashique est une tradition orale, donc on a du mal à savoir exactement quand ça s'est mis en place. Un midrash raconte la chose suivante. Comparons, c'est Ravim qui nous fait le paradigme. Comparons, il y a deux personnes qui sont entrées en jugement dans le tribunal divin et nous ne savons pas qui des deux va la remporter. Mais celui qui brandit le palmier dans ses mains, nous savons que c'est lui le vainqueur. De même, on est-il pour Israël et les peuples du monde. Ils viennent et sont mis en accusation devant le Saint Béniswakim parce qu'ils sont tous péchés, ils sont tous parfus. Ils sont mis en accusation à Rosh Hashanah et nous ne savons pas qui a gagné mais par le fait qu'Israël sort de devant le Saint Béniswakim, de devant le tribunal de Dieu qu'il sort avec le loulave et les trogues dans la main, nous savons que c'est lui qui est vainqueur. La fête de Soukhot est ici une préfiguration du grand tribunal de l'histoire, le jugement dernier dans lequel les nations sont traduites en justice pour les départager avec Israël et ce sera celui qui tient le loulave qui, c'est-à-dire la panne de la victoire. Donc, qui l'a emporté puisque nous tenons aussi nous la panne de la victoire parce que ce n'est pas une indication pour dire Israël et les chrétiens remportent ensemble la panne de la victoire. Je conclue. Quelques conséquences anthropologiques et eschatologiques nous pouvons déduire de cette convergence entre les deux traditions. La liturgie orthodoxe va s'éclairer à la lumière de la tradition juive d'un sens nouveau et très profond, très loin dans l'histoire. En croisant les données du premier siècle, les branches de saule qui entourent l'autel qui font couronne et qui couronnent l'autel comme un roi. La branche de panne qui jonce le sol autour de l'autel et le témoignage des évangiles où nous avons à la fois le grandissement des branches et à la fois une branche aussi par terre, le tour de Jésus dressé assis sur la main. Ces deux fêtes célébrées actuellement encore aujourd'hui, nous percevons à la fois la continuité liturgique des deux traditions et la cohérence de cette continuité jusqu'à notre époque. Nous savons que la liturgie est ce qui reste le plus proche de la tradition et celle-ci d'autant plus vraie chez nous, orthodoxes, juifs et chrétiens. Les conséquences eschatologiques sont clairement mises en lumière. Loulard, comme les pannes de Rameau, signifie la proclamation de la victoire. De la victoire de la vie sur la mort, de la miséricorde sur le péché, du jour sur la nuit, etc. C'est ainsi que les maîtres juifs vont continuer de l'interpréter à partir de l'hydrat des vitiques dont je vous ai parlé et que notre tropère l'affirme et ce tropère, vous savez, il a une origine très ancienne car nous en avons des traces chez Corrigès. La victoire déjà accomplie par Dieu en faveur de ceux qui tiennent le loulard et accomplie par le Christ vrai Dieu pour nous chrétiens en faveur de ceux qui tiennent le rameau et le pannage, symbole de la victoire. Et si, selon un rave contemporain qui reprend le Midrash, Israël et les nations sont comme deux plaignants opposés qui s'avorent devant Dieu et que seuls ceux qui tiennent le loulard seront vainqueurs, alors, les chrétiens qui tiennent leur rameau sont pris avec Israël dans cette victoire parce qu'ils ont reçu de ce peuple la foi en un Dieu unique et ne sont donc plus considérés comme idolats. Et si l'Église fidèle à sa mission gagne toutes les autres nations du Monde au Dieu unique, alors tous porteront dans leurs mains les symboles de la victoire comme le prophétisait Zacharie, alors ceux qui resteront de tous les peuples qui auront marché contre Jérusalem monteront d'année en année pour se prosterner devant le roi, le Seigneur tout puissant pour célébrer la fête du temps. Nous n'avons pas à moins cent fois mis à jour toute une proximité des deux fêtes ni encore moins de l'ensemble immense du corpus et du patrimoine dont nous sommes héritiers. car évidemment ces études n'en sont alors pas difficiles. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci.